Coucou tout le monde, c'est Myrienne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies du mois d'octobre. Désolée si ça bouge un petit peu, je ne suis pas du tout dans les mêmes conditions que d'habitude. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour essayer de vous faire cette vidéo. On va commencer comme d'habitude par les signaux d'air. Les signaux d'air, pour ce tirage avant de commencer, j'ai utilisé l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish avec l'illustration de Jasmine Beckett-Griffith que je trouve assez bien pour ce mois d'octobre. Les signaux d'air, la carte qui vous est sortie pour vous ce mois-ci, c'est la fée des cœurs brisés. Que nous dit cette carte ? Cette carte nous dit que vous êtes actuellement blessé, vous avez été blessé par une relation amoureuse. Donc ça peut être une relation, une aventure qui a mal tourné, une relation qui s'est terminée, qui était importante. C'était peut-être un amour sans retour. Ça peut être diverses choses. Et donc que veut dire cette carte à ce niveau-là ? Ça veut dire qu'il faut essayer d'enlever l'amertume qui va vous empêcher d'avancer. Donc en gros, qu'est-ce que la carte vous conseille ? La carte vous conseille de prendre soin de vous. Peut-être, allez-y, videz votre sac, pleurez ce que vous avez besoin de pleurer, mais ne laissez pas venir la colère. Ce n'est pas facile d'essayer d'aller de l'avant, c'est sûr, quand on a cette blessure comme ça au cœur. Mais procurez-vous des moments douillés, mettez-vous un bon film, entourez-vous d'une couverture, prenez un bain relaxant. Enfin, faites des moments vraiment pour vous, qui vont un petit peu penser à cette douleur-là. Et dites-vous que si ça n'a pas fonctionné, ce n'était pas une personne qui était pour vous, que d'autres personnes sont dignes de votre amour et que dans votre entourage déjà, il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc voilà pour les signes de feu pour ce mois d'octobre. Pour les signes de feu, pardon, les signes d'air, on était au départ, je ne sais pas ce que je vous dis. Les signes de feu, c'est maintenant. Donc c'est la carte Les fantômes du passé. Donc on va voir qu'on est un petit peu dans le même thème pour les signes d'eau aussi. Donc pour les signes de feu, en fait, vous avez pas mal de vieux souvenirs qui émergent. Et cela vous fait réfléchir au chemin que vous avez parcouru depuis ces moments-là. Donc ça peut être des souvenirs d'amis, des souvenirs de situations, des souvenirs de relations amoureuses. Et en fait, ces choses-là ne vont pas ressurgir pour rien. Elles viennent en fait vous montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, un travail qu'il y a encore à faire sur vous. Donc peut-être c'est des situations en fait qui n'ont pas réellement été terminées, on va dire, dans les règles de l'art. Et donc vous êtes toujours resté un petit peu sur votre fin. Donc peut-être vous en voulez à certaines personnes ou vous en voulez à vous du comportement que vous avez eu. Ça ne sert à rien. Il faut apprendre dans la vie à pardonner aux autres comme à se pardonner à soi-même. Et ça permettra, ça permet d'avancer. Et de continuer à évoluer dans la vie. Donc travaillez ces moments-là, pardonnez, surtout à vous-même. Et acceptez d'avancer. Donc vous allez voir, pour les signes d'eau, cette fois-ci, on a la fée du carousel. Et là aussi, on a ce côté dans le passé. Les signes d'eau, vous, au contraire, ce n'est pas des moments qui ressurgissent. C'est des moments où vous allez flâner. Vous laissez votre esprit flâner dans les moments du passé. C'est un sentiment, par exemple, de nostalgie. Par contre, c'est des bons moments dont vous allez vous rappeler. Et à la différence des signes de feu qui, eux, se rappellent des situations peut-être qui n'ont pas trouvé une bonne fin, on va dire. Donc vous avez, vous vous flânez dans le passé. Le problème, les signes d'eau, c'est que vous, vous avez tendance à vouloir y rester. Donc vous restez un petit peu trop de temps dans ces situations-là. Et au bout d'un moment, ça vous fait naître des sentiments de regret. Et vous allez vous bloquer, en fait, un petit peu tout seul. Sachez que la vie, elle ne s'arrête pas. La vie, elle est en mouvement. Que certes, des bons moments sont peut-être passés et qu'effectivement, vous pouvez les regretter. Mais sachez qu'on a aussi des deuxièmes chances, d'autres chances qui se prennent dans la vie. Et que ça fait partie un petit peu de votre chemin karmique, d'avoir vécu ça et peut-être de le laisser. En fait, si vous voulez, ça sert à votre évolution, ça programme et aide votre prochaine vie. Donc ne stagnez pas dans ces moments-là et acceptez que les choses changent et aller de l'avant pour rencontrer les nouvelles situations que va vous offrir la vie. Donc pour finir, on a les signes de terre qui, eux, ont la carte. L'ange de los muertos. Donc vous voyez les petits crânes mexicains ici. Alors, cette carte, on va dire qu'elle se rapproche un petit peu de l'idée de la carte de la mort dans le tarot de Marseille. En gros, on vous dit, les signes de terre, c'est le moment de finaliser vos projets. Vous aviez des projets en cours, allez-y. Il va falloir commencer à les faire aboutir et à achever ces projets-là. Donc c'est-à-dire que ces projets peuvent très bien trouver un accomplissement, ce que vous souhaitiez, ou être totalement arrêtés. Mais en tout cas, les projets vont être stoppés. Et comme la carte de la mort l'indique, ils vont être stoppés, certes, mais avec la renaissance d'autres projets pour vous. D'autres éléments motivateurs. Donc quoi qu'il arrive, vous allez de l'avant. Les projets sont faits pour aller de l'avant. Et donc voilà. Donc ce mois-ci, vous allez voir des projets où s'arrêter. Où totalement s'accomplir. Donc n'oubliez pas surtout de foncer et de trouver d'autres sources de motivation. Vous verrez qu'il y a d'autres projets qui vont se créer pour vous. Donc voilà. Voilà pour le tirage du mois d'octobre. Je suis désolée. C'est vrai que j'ai été pas mal absente de YouTube. Mais le temps est assez difficile à trouver. Et donc voilà. Je vais essayer de diffuser cette vidéo dès ce soir. Parce que là, je la tourne le matin. Et dès que j'arrive chez moi. Et je vous dis à bye bye. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada